Dans le cadre de la campagne électorale jusqu'à la fin de la semaine, on va parler des enjeux, des attentes, des priorités économiques des Canadiens. Notre invité ce soir, Thomas Raffi, PDG du Conseil économique du Nouveau-Brunswick à Moncton. Monsieur Raffi, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on a parlé, est-ce qu'on parle durant cette campagne de vos priorités économiques? La réponse très courte est non pas assez, en tout cas. On ne parle pas assez des défis que connaissent la région atlantique sur différents sujets, notamment la question démographique. La question démographique, c'est l'enjeu prioritaire pour vous? Pour nos membres, qui sont principalement des petites et moyennes entreprises francophones du Nouveau-Brunswick, c'est le défi numéro un. La question démographique, surtout au niveau, bien évidemment, de la main-d'oeuvre, mais aussi de façon directe et indirecte, la question démographique de nos communautés francophones. Donc, vieillissement de la population, rareté de main-d'oeuvre, ce sont les enjeux principaux? Exactement. Il y a la question de la main-d'oeuvre, mais il y a aussi la question de la relève d'entreprises qui est très importante pour nos membres et qui est aussi un grand défi au niveau de la population, au niveau de la démographie. Jusqu'à quel point le problème est aigu en ce moment? Il est tellement aigu, pour reprendre votre terme, mais tellement aigu qu'on anticipe que dans les 10 prochaines années au Nouveau-Brunswick, environ 120 000 personnes vont prendre leur retraite, qui est un chiffre énorme. Et donc, nos entreprises doivent se tourner principalement vers l'immigration. Si elles ne peuvent pas recruter des Canadiennes et des Canadiens, elles doivent se tourner vers l'immigration pour aller chercher et combler les postes et assurer la croissance de leur entreprise et celle de nos communautés. Donc, il faut davantage d'immigrants dans l'est du pays? Exactement. Donc, davantage d'immigrants, surtout les immigrants entrepreneurs aussi, pour aider notre économie, pour justement aider nos communautés, aider la croissance de la province pour le Nouveau-Brunswick. Et ça, vous ne l'avez pas entendu depuis le début de la campagne électorale? On a entendu dans toutes les plateformes des initiatives, des promesses qui sont axées vers le secteur privé, qui sont axées aussi vers l'immigration, mais vraiment de façon assez large. Mais quand il s'agit de parler vraiment de la région atlantique et des défis que connaissent nos communautés ici dans les provinces atlantiques, on attend encore plus de détails à ce niveau-là. Bon. Est-ce que vous êtes en faveur de la proposition conservatrice d'aménager un corridor énergétique qui traverserait le pays, bien sûr, jusqu'au Nouveau-Brunswick? Je pense que l'idée est très intéressante parce qu'elle rejoint vraiment le projet, le fameux projet NRJ Est qui n'a pas vu le jour, qui aurait pu avoir des retombées vraiment intéressantes pour notre province, surtout pour nos petites et moyennes entreprises et aussi au niveau de la création d'emplois. On voit aussi que dans le projet du Parti conservateur, on parle aussi d'infrastructures, de technologies et justement l'accès à Internet. C'est une promesse qu'on entend très souvent, ou du moins à chaque campagne et qui tarde un peu à être livrée de façon très concrète. Nos régions, surtout au Nouveau-Brunswick, notre francophonie est quand même une francophonie rurale. Nouveau-Brunswick est environ 47 à 48 % rural. Et donc, si on veut permettre aux entreprises de croître et aussi à des personnes de se lancer en entreprise, il faut s'assurer qu'on ait accès principalement à Internet pour permettre des activités. Cela dit, personne n'a promis de réanimer NRJ Est durant cette campagne. Non, du tout, du tout. Conservateurs et libéraux proposent des baisses d'impôts. NPD et Vert proposent des hausses d'impôts pour les entreprises. Quelles sont vos positions sur ça ? Ce n'est pas nécessairement surprenant en connaissant la philosophie des partis. C'est sûr que nos membres, ce qui sont principalement des entreprises, veulent voir moins d'impôts. La raison est très simple. C'est parce que les coûts d'exploitation des entreprises ne sont pas en silo. C'est une accumulation de différents coûts qui reposent sur les épaules des entreprises. Et donc, parfois, c'est très difficile à jongler tous ces coûts-là. Ce qui nous intéresse encore plus, c'est non seulement ces promesses de diminuer des impôts ou trouver des façons d'alléger la charge sur les entreprises, mais c'est aussi de voir des programmes qui aident à la croissance de l'entreprise. Donc, pas nécessairement de les empêcher de se réduire, mais vraiment de les aider à croître. Quels sont les programmes qui vont les aider au niveau de la main-d'oeuvre, au niveau de l'exportation, au niveau de l'automatisation, la robotique, qui est aussi une des solutions au défi de la main-d'oeuvre. Mais en même temps, quelle est la part que les gens d'affaires sont prêts à faire en matière de taxes ou d'impôts supplémentaires, quand on parle de programmes sociaux importants pour l'ensemble du Canada? On a eu toutes sortes de propositions sur une hausse de l'imposition du grand capital, des taxes sur la fortune, des taxes sur les biens de luxe. Est-ce que les gens d'affaires sont prêts à en faire un bout là-dessus? Je pense que les gens d'affaires, si vous le sondez, vous disent déjà qu'ils font déjà leur part. Bien évidemment, au Conseil économique, on croit que nos entreprises sont justement des créatrices de richesses parce qu'elles contribuent de différentes façons à faire leur part. Et je sais que les quatre dernières années, on a souvent parlé de ce que les entreprises, ou du moins le secteur privé, fassent sa juste part. Et les définitions sont aussi variées que ça. Mais je pense qu'il y a quand même une réalisation, il y a quand même une prise de conscience qu'effectivement, pour générer des fonds pour l'État, pour offrir des services, et surtout quand on parle de vieillissement de la population, on s'attend à ce qu'il y ait un accroissement des services sur tous les niveaux de la santé. Exactement. C'est pour ça que je vous parle d'impôts et de taxes supplémentaires. Mais je veux vous entendre sur la tarification du carbone. Taxe carbone, tarification du carbone. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Écoutez, le Nouveau-Brunswick a eu une chance dans les dernières années à présenter son plan, un plan qui a été refusé par le gouvernement fédéral. Et donc là, maintenant, on s'est retrouvé avec un plan qui nous a été imposé comme province. Quand on parle avec nos membres, la question, et beaucoup d'entre eux sont contre la taxe carbone, mais principalement pour le fait que la question qui se pose vraiment est quelle est l'intention de cette taxe-là. L'intention est de changer les comportements, inciter les Canadiens à avoir adopté des comportements qui sont plus responsables envers l'environnement. Et ce qu'on nous a en posé au Nouveau-Brunswick, ça nous amène à la question, est-ce que ça vraiment amène à un changement de comportement? 20-25 $ la tonne, ça ne change pas les comportements, mais quand on sera rendu plus haut, possiblement. Exactement. Mais au Nouveau-Brunswick, ce que nous avons principalement, ce sont des petites et moyennes entreprises. Et donc, par conséquent, pas des grands émetteurs au niveau des gaz à effet de serre. Mais celles-ci ont besoin d'appui et d'aide pour investir justement dans des équipements, dans des procédures qui vont les aider à prendre le virage vert. Voilà. Donc, ce que nous entendons souvent sur le terrain, c'est quelles sont les mesures ou quel est le message qu'on peut envoyer à celles et ceux qui font, et quand je parle de celles et ceux, ce sont les entreprises, les entrepreneurs, qui font les démarches et qui vont justement prendre le temps de le faire au lieu d'aller chercher à pénaliser par cette taxe-là qui ne cherche pas nécessairement à changer les comportements. M. Raffi, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Merci à vous.